encore un autre fantôme là je sais que nourrit puisque je me suis enquise bien sûr connaît bien ce fantôme là que certains d'entre vous connaissent aussi c'est la fameuse lettre inédite de gershom cholem à franz rosenzweig à propos dit il de notre langue et c'est une lettre qui est écrite en allemand entre allemands si on peut dire que ils sont allemands car il commence justement à vaciller de la germanite comme on dit je crois en ivrite à quelque chose d'autre qui qui les appelle qui les inquiète qui les soulève et qui est ce déplacement radical depuis l'allemagne vers un autre pays qui est ce pays en partie inventé c'est à dire la palestine et et cette lettre elle est je ne ferai que qui faire allusion nourrit la connaît et elle ne l'a pas cette lettre l'a l'accompagné mais vous n'en voyez pas de traces apparentes dans le film elle ne la cite pas mais elle est quelque part par là tout le temps c'est une lettre un peu folle et tout à fait admirable que cholem aura écrite à rosenzweig le 26 décembre 1926 dans cette lettre en allemand où il ne s'agit que d'hébreu ce qui tout de suite met en scène justement les tensions entre eux la façon dont on parle des langues c'est à dire comment est ce que je vais parler d'hébreu en allemand et moi qu'est ce que je fais à vous parler d'hébreu en français mais bien sûr si je vous parlais d'hébreu en hébreu ce serait la même chose ce serait un autre hébreu avec un autre hébreu mais ce que dit cholem il le dit donc en 1926 à rosenzweig ils sont de part et d'autre du spectre qui à ce moment là anime et perturbe trouble la judéité en particulier chez les esprits les plus grands on retrouverait ça chez kafka aussi bien que chez freud et bien d'autres c'est à dire de quel côté sommes nous de d'un futur difficile à imaginer mais qui qui s'annonce une sorte d'imminence cette imminence elle a la figure en 1926 enfin justement depuis le début depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui elle est la figure du sionisme et est donc une sorte de tentation dont la virtualité très 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 forte c'est à dire que par exemple kafka s'exerce qu'il se dit que peut-être il va aller en palestine mais j'en parlais tout à l'heure avec nourrit selon moi c'est une virtualité c'est à dire qu'on peut rêver on rêve les pendant disons les 30 premières années du 20e siècle on ne peut pas démêler le rêve d'un désir qui va s'accomplir la fantasmagorie est extrêmement puissante d'ailleurs je suis presque sûr ce serait mon expérience que vous m'entendez malgré le fait que ceci a chou bon je pense que les juifs du début du 20e siècle de la fin du 19e et du début du 20e siècle ont tous été traversés par cette idée soit qu'il est qu'ils aient flirté avec elle même mon père après vichy a eu un flirt soit que au contraire il est immédiatement dévisagé et repoussé ce qui est le cas de ma mère allemande personne n'a échappé au murmure de la tentation sioniste lorsque cholem écrit en 1926 à rosenzweig ils sont jeunes tous les deux enfin cholem est jeune et rosenzweig à peine plus âgés ce sont deux grands génies en fait ils sont de part et d'autre de la figure du sionisme c'est à dire que pour cholem est un sioniste éperdu si je peux dire il écrit depuis jérusalem jusqu'à berlin où est encore rosenzweig c'est donc ce serait donc une lettre de sioniste déjà passé à l'acte à un non sioniste fervent et fervent défenseur de la diaspora et alors on se dit bon ils vont ça va être une situation simple pourquoi n'est-il pas sioniste etc mais rosenzweig reproche à cholem de penser que le judaïsme de la diaspora est en état de mort clinique et de son côté cholem qui pense donc que le judaïsme devrait être sioniste se retrouve en dans un une sorte de tonalité quasiment hystérique en palestine où dit-il après trois ans il a passé trois ans palestine donc il y est depuis 1923 date de l'année de la naissance de monsieur goury qui est le premier des interlocuteurs et il a passé trois ans donc en palestine et il fait une confession qui est maintenant je vais faire une confession de quinte nice il dit ça en allemand une confession sur notre langue alors on se dit et sur quelle langue notre parce qu'il se parle en allemand bon alors il s'agit justement de ce fameux hébreu dont on sait plus très bien ce qu'il a été ce qu'il est et ce qu'il sera et cholem envoie une épître qui est une véritable jérémiade au sens étymologique si je peux dire c'est une lettre prophétique terrible désespéré où il il s'élève contre ce qui est en train de se mettre en place et ça c'est toute cette c'est une chose que souvent nous ignorons enfin pardonnez moi peut-être que tout le monde le sait que moi je suis la plus ignorante mais il s'élève contre la sécularisation de la langue sacrée ça ce sont les termes de qu'il emploie et que tout le monde emploie d'ailleurs et c'est à dire le fait que il ya un mouvement maintenant en palestine qui tente à réveiller l'hébreu de ses cendres sacrées pour en faire une langue alerte argotique comme disait kérette un autre qui était là parler transformé adapté capable de traduire le monde moderne en des termes réalistes et ce que nous ne savons pas toujours c'est que le mouvement sioniste s'est accompagné on est encore longtemps longtemps avant la naissance d'israël s'est accompagné d'une montée lente de quelque chose d'extraordinaire qui a été la décision des sionistes d'associer le destin du sionisme de manière indissociable à la résurrection à au réveil de l'ancienne langue en une nouvelle langue en en faisant voilà une sorte de de phénomène qu'il qui l'éloignerait nécessairement de l'antique langue des textes des textes sains et et pour cholem c'est un c'est blasphématoire c'est quelque chose qui est qui est absolument redoutable et qui en plus ne marche pas il ya les deux péchés vont ensemble il considère les ceux qui sécularisent des séculaires comme des aveugles qui marchent sur l'abîme de la langue sans s'en rendre compte et qui marche sur l'abîme comme ça donc comme des sommelambules si vous voulez parce qu'ils sont aveugles parce que si par hasard il redevenait voyant s'il recouvrait la vue ce qui arrive comme vous le savez très souvent dans de nombreux épisodes de la bible pensons à toby etc et bien il tomberait dans le trou si bien qu'on ne sait pas si la pire des choses qui puisse arriver c'est d'être un aveugle qui marche sur un abîme sans se rendre compte que c'est l'abîme du sacré donc en commettant quelque chose qui est une véritable extinction du sacré ou si l'autre pire qui serait un pire du pire ce ne serait pas justement de redevenir lucide et clairvoyant et de tomber dans le trou et